Alors bonjour à tous et toutes, je crois que ça fonctionne, alors c'est merveilleux et tout le monde est là, même Marie Martel qui vient du Québec et pour qui il est 3 heures du matin, donc un très grand merci à Mohamed, Aurélie et Marie surtout qui a fait l'effort de se lever en pleine nuit. Notre table ronde elle va être un peu particulière, ça va pas vraiment être une table ronde, ça va être plus un enchaînement de présentations parce qu'on m'a demandé de faire aussi une introduction sur les bibliothèques 3ème UE 12 ans après, du coup je vais vous présenter tout le monde au départ et puis ensuite on va y aller quoi. Et pour la personne qui est chargée de la Vélotypie, on est très reconnaissant mais on va aller assez vite parce que le temps est limité donc si vous ne pouvez pas tout prendre en note, il n'y a aucun problème, surtout pas de stress, c'est déjà formidable d'avoir de la Vélotypie, on vous en est très reconnaissant. Donc je vais vous présenter les différents intervenants, on a Mohamed Boily que vous voyez qui apparaît à l'écran, comme tous les autres d'ailleurs, qui est directeur du pôle pour les médiathèques des villes d'Epinay sur Seine, de l'Île-Saint-Denis, Ville Tanneuse et Pierrefitte, qui est dans le réseau depuis 2005 où il a occupé différentes fonctions d'encadrement et aujourd'hui il va nous présenter un projet d'équipement 3ème lieu qui comprend une médiathèque et un point info jeunesse. Il est chef de projet là-dessus depuis 3 ans et il est également coach professionnel certifié. Ensuite Aurélie parlera de la bulle, Aurélie Bertrand parlera de la bulle, un tiers lieu culturel innovant et participatif. Aurélie est chargée de mission innovation et modernisation pour la vie d'Anemas. Elle a pour mission de déployer des démarches d'intelligence collective et de management libérés sur l'ensemble des services et elle coordonne donc ce tiers lieu culturel, la bulle, qui a été conçu comme un lieu d'expérimentation avec les citoyens. Et enfin Marie Martel va ouvrir le débat et les horizons avec la bibliothèque tiers lieu ou troisième lieu abordé sous le prisme interculturel. Marie Martel est professeure de son côté à l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information à l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche sont liés à la bibliothéconomie, aux bibliothèques publiques, au design de bibliothèques, à l'inclusion sociale et numérique et à la littératie. Et elle a conçu sa présentation en collaboration avec Bob White qui est un professeur titulaire au département d'anthropologie de l'Université de Montréal et directeur du laboratoire de recherche en relations interculturelles. Il a publié de nombreux textes sur les musiques populaires, la mondialisation, les politiques culturelles, les méthodes collaboratives, le pluralisme, les politiques publiques et la communication culturelle. Et de mon côté, je vais commencer par introduire cette session. Je suis chargée de mission Service Innovant à la Ville de Paris en Transversal. Je m'occupe à la fois de la coordination d'un festival numérique, une MOC, avec tous les collègues concernés de la Ville de Paris. Et je suis là également pour mettre en place une communauté apprenante autour de l'innovation et des pratiques collaboratives de l'intelligence collective. Donc je vais commencer, Benoît, avec ma présentation. Slide. On peut passer à la diapo suivante en fait, si ça marche. Voilà. Alors l'idée, c'est de vous raconter un peu ce qui se passe finalement 12 ans après, en 2008, quand j'ai écrit ce mémoire sur les bibliothèques 3e lieu, on parlait beaucoup de bibliothèques numériques. Et on s'interrogeait surtout sur le devenir des bibliothèques physiques. On ne savait pas trop si elles allaient continuer à exister. Vraiment, le ton était assez alarmiste. Et dans le même temps, on parlait de third place libraries, de bibliothèques lieux de vie aux États-Unis. Mais on pouvait aussi observer certaines bibliothèques très vivantes dans le nord de l'Europe et ailleurs. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'écrire mémoire pour creuser la théorie autour de ce que j'ai traduit par le troisième lieu, puisqu'on ne parlait pas de tiers lieu à l'époque, pour creuser cette théorie et la documentée par des exemples. Et ce qui était évident dans tous les exemples, c'est qu'il y avait un changement de paradigme en cours. On passait en gros des collections à la connexion, en fait, et on construisait des projets centrés sur les besoins des usagers. Diapo. Donc le troisième lieu, je ne vais pas retourner en détail dessus, c'est une notion fondée par un sociologue urbain qui s'appelle Raoul de Nibourg au début des années 80. C'est le volet complémentaire du premier lieu, la sphère du foyer, et du second lieu, le domaine réservé au travail. Et face à une société de plus en plus individualiste, il y a une nécessité de restaurer une vie publique informelle. Et ça va être des lieux d'inclusion, là on est en plein dans l'inclusion, vous allez le voir propice à l'épanouissement de la vie de la collectivité. Slide. Et finalement, le troisième lieu appliqué à la bibliothèque, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin de la bibliothèque Temple du Savoir, un lieu accessible en termes horaires, géographiques, en termes d'image, en termes d'usage. Ça va être un second chez soi, un living room public de la cité, un lieu ouvert sur le monde où tous les types de cultures sont légitimes. On souhaite mettre en valeur finalement une culture vivante, vigarée ou des droits culturels, en droits de cité. Ça va être un lieu connecté, ça c'est très important, à son écosystème territorial, aux partenaires fondés sur les besoins, les envies des gens, sur l'humain et l'attention aux autres. On est dans le caire. Slide. Slide. Alors, depuis justement 2008, il y a un gros malentendu qui est tenace. On a beaucoup centré l'approche des bibliothèques 3e lieu sur les espaces et il y a eu une espèce de folie du canapé rose et des beaux rayonnages. Alors, c'est très bien d'avoir tout ça parce que ça va aider. C'est comme quand vous avez une belle voiture, c'est joli, une belle voiture, on s'y sent peut-être mieux que dans un taco tout déglingué. Mais en tout cas, si vous ne mettez pas la bonne essence, ça n'avancera pas. Or, l'essence du 3e lieu, ce n'est pas les canapés roses, c'est vraiment la dynamique humaine, c'est l'interaction avec les autres, c'est la co-création. Si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. Vous avez juste un bel écrin, mais il est vide. Slide. Et 12 ans après, ce qu'on observe, c'est que les médiathèques, elles sont pleinement inscrites, les médiathèques tiers-lieux, elles sont pleinement inscrites dans le paysage des tiers-lieux. Aujourd'hui, on compte près de 2000, voire 2500 tiers-lieux en France et les bibliothèques, elles s'inscrivent là-dedans, aux côtés d'espaces de co-working, de riper-café, de micro-folie, de campus connecté, d'ateliers partagés, de fablab, de friches culturelles, de maisons de services au public. On l'a vu hier avec Signe et l'ABI, par exemple. Slide. Et les tiers-lieux, qu'est-ce que ça va être que des tiers-lieux ? Ça va être des espaces inclusifs, du faire ensemble et de l'innovation. Ça va être des leviers d'innovation, grâce aux rencontres, aux collaborations, aux projets collectifs, en fait, qui vont encourager, grâce à l'apprentissage et à la créativité qu'ils vont favoriser et grâce aux espaces de convivialité qu'ils vont offrir. En résumé, dans les tiers-lieux, on va créer, on va former, on va apprendre, on va faire ensemble, on va fabriquer, on va participer, on va créer du lien social. Slide. Et aujourd'hui, il existe un Conseil national des tiers-lieux. C'est comme un Parlement des tiers-lieux et les bibliothèques sont dedans. Et France-Tiers-lieux, aux côtés de ce Conseil national des tiers-lieux, va être une association qui a un rôle pratique. Elle va structurer la filière des tiers-lieux en France, leur apporter un soutien pour encourager leur développement dans tous les territoires. Et avec des collègues, on a créé un groupe médiathèque tiers-lieux que je coordonne, dans le sein de France-Tiers-lieux, pour repérer les acteurs et les pépites, pour comprendre les besoins des médiathèques tiers-lieux, pour rétablir une feuille de route, finalement, pour que France-Tiers-lieux puisse mieux nous accompagner et permettre un passage à une autre échelle. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus, si vous êtes des médiathèques tiers-lieux dans ce groupe, puisque c'est une réflexion collective slide. Alors, pourquoi on parle aussi de bibliothèque troisième lieu ou de bibliothèque tiers-lieux ? En fait, c'est comme une fusée. Le bas de la fusée, à minima, ça va être le troisième lieu. C'est comme ça que je l'avais traduit, je vous ai dit tout à l'heure, quand on n'en parlait pas encore de tiers-lieux, et aussi parce qu'on a rajouté des étages à la fusée. À minima, un troisième lieu, ça va être un espace de rencontre qui favorise l'épanouissement de la vie en collectivité et qui renforce le capital social. Le tiers-lieu, à minima, la différence avec le troisième lieu, par rapport à l'acception d'Holdenburg, c'est qu'on va être dans le faire, dans la production, dans un travail de production en commun. On va avoir des personnes privées qui vont concevoir, finalement, administrer un objet comme une recette de cuisine, un logiciel, un service, une organisation, sans relation de subordination, en le gérant comme un commun et en le documentant. Et au milieu de tout ça, on va avoir plein de marqueurs communs. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment, notamment avec le groupe Médétech Tiers-Lieux et France-Tiers-Lieux. Entre les tiers-lieux et les troisième lieu, et donc les bibliothèques troisième lieu, qui vont être, par exemple, le brassage social et l'intergénationnel. On va s'appuyer sur les communautés, ça va être des espaces de sociabilité, on va se sentir comme chez soi, ça va être des espaces facilitateurs pour connecter différentes personnes, acteurs et activités. C'est tout flottis, j'ai du mal à dire. où la bienveillance, le partage et la co-création vont avoir droit de cité, où on va développer des projets innovants sur un territoire, entre domicile et travail. Ça va être des lieux modulables et réinventables. On va expérimenter, on va explorer, on va être des lieux où on va accompagner les transitions sociétales, où on va avoir des nouvelles valeurs. Et en ce sens, ça va être un élément central dans la gestion de la cité. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de reconstruire, de remayer la société, la ville au plus près des gens. Slide. Alors, quelle place donner aux usagers dans tout ça ? Il y a une palette de possibilités. Soit vous avez un usager consommateur avec une offre prescrite, soit un usager participant qui va participer à des médiations, soit il va s'inscrire dans un cercle, dans un échange de pair à pair et on va s'appuyer sur des communautés de contributeurs. Ou soit il va être acteur, force de proposition, animateur, co-créateur. Et on va parfois aller jusqu'à de la gouvernance partagée. C'est ce que vous allez voir dans le projet que documentera Aurélie. Slide. Alors, parfois, il suffit juste de créer un tout petit espace, tout au bas de la fusée, de créer un tout petit espace pour faire de la place aux propositions des usagers. Comme dans les bibliothèques scandinaves, où les gens peuvent proposer de l'achat de livres, mais aussi des activités qui voudraient voir se dérouler à la bibliothèque, ou toute autre forme de choses sous forme de post-it. Slide. On va aussi parfois laisser les clés aux usagers. Hier, vous avez vu l'exemple de Garajette, c'est drôle, je l'avais choisi sans savoir que c'était là hier. On laisse les clés le soir aux gens et on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Slide. C'était le cas à Garajette que vous venez de voir, c'est le cas à Tapanila que vous voyez ici. Slide. On va s'appuyer sur la force du collectif. Je reprends l'exemple de Saint-Aubin-du-Pavaille avec Gilles D'Ascario, exemple très connu, où un bibliothécaire, c'est un peu Astérix chez les Gaulois, où un bibliothécaire avec tout un collectif de bénévoles vont monter des activités, proposer des activités, co-créer des choses. Slide. Et re-slide. En s'appuyant sur les connaissances et les compétences des gens pour proposer des programmes culturels. Par exemple, ici, une journée sur la nature et le bien-être. La pharmacienne qui connaît très bien les plantes locales a diffusé son savoir. Une usagère qui avait besoin de valider son diplôme en Shiatsu a massé 50 personnes dans la bibliothèque. Et on fait aussi des énormes actions collectives. Slide. Comme cette action de l'Andarc, le fil rouge, qui va fédérer les écoliers, les habitants, les écoles, les associations, les commerçants. Et on va créer une œuvre collective ensemble. Slide. À Cologne, vous avez de l'usager expert, c'est-à-dire que vous allez avoir, en échange de l'utilisation du Fab Lab, des ateliers qui vont être proposés par les usagers. Souvent, c'est des jeunes geeks, en collaboration avec les bibliothécaires. Et le programme, il est à faire pallier les Apple Store. Par exemple, on va avoir, bien s'organiser avec le mind mapping, publier ses propres textes en tant qu'e-book, écrire des contributions journalistiques, être créatif avec des coups de pouce humil, etc., etc. Slide. On va mettre à disposition des usagers des espaces favorisant la collaborativité et l'accrédité, le partage de connaissances et le gain de nouvelles compétences, la création et l'innovation. Slide. On peut avoir, comme à Paris, différentes possibilités, soit des Fab Labs mobiles, on en a deux, ou des Fab Labs qui vont être construits en dur à la bibliothèque Marguerite Duras et à la bibliothèque Robert Sabatier. Slide. Et des espaces aussi dédiés aux usagers qui vont être finalement des espaces de collaboration, de créativité, d'échange de connaissances. Dans l'espace 3C, qui est situé dans une bibliothèque de Montréal, ça va être les usagers qui vont avoir le contrôle de l'espace. Ils vont pouvoir écrire sur les murs, sur d'énormes tableaux blancs, ils vont pouvoir bouger les meubles, organiser des activités, monter des projets ensemble. Slide. Illustration de cet espace 3C. Slide. Slide. Même principe, inspiré des espaces 3C à la médiathèque de Rennes, au champ libre, 4C pour créativité, collaboration, connaissance, citoyenneté. On met un espace à disposition des usagers pour leur permettre de se retrouver régulièrement à la façon de communauté apprenante, autour d'un intérêt partagé, pour apprendre à faire ensemble. On va parler en breton, on va échanger des astuces pour réduire ses déchets, on va éditer des articles sur Wikipédia, on va apprendre à utiliser OpenStreetMap. Slide. Même principe, ou principe similaire, à l'enlidique, qui propose une plateforme d'échange numérique et physique, de savoir, de savoir-faire et de service, depuis la Covid. Slide. Et on va échanger toutes sortes de savoirs, scolaires, professionnels, de loisirs, créatifs, des compétences pratiques, comme de la couture, de la cuisine. Si vous avez un enfant 10, par exemple, comme ici, vous voulez créer une fête autour d'Halloween, il y a des gens qui vont se retrouver pour documenter le Wikipédia local. Il y a même des gens qui se servent de cette expérience pour monter leur micro-entreprise. Slide. C'est encapacitant. On est en plein dans l'inclusion et l'empowerment. Slide. On va aller jusqu'à de la gouvernance partagée. Aurélie va vous en parler dans son projet. Slide. Alors, l'important, c'est aussi parfois de faire tiers-lieu. La démarche tiers-lieu, elle peut être temporaire. On n'a pas besoin d'être un tiers-lieu tout court. Toutes les bibliothèques n'ont pas à être des tiers-lieu, il faut bien le rappeler. Mais si on veut s'inscrire dans cette démarche, on peut le faire aussi de façon temporaire, parce qu'on ne peut pas toujours le faire nécessairement de façon participative et collaborative tout le temps. Qu'est-ce que c'est que faire tiers-lieu ? Slide. C'est adopter la démarche tiers-lieu, comme à la BPI, avant la Covid, où il y avait des Youpi matins, qui sont des séances de co-searching de travail en partenariat avec la Cité médiquée et une association qui s'appelle Co-Jop, pour réenchanter la période de recherche d'emploi. Slide. Et la posture des bibliothèques, l'évolution des compétences et des méthodologies de travail, dont tout ça, c'est très important. Slide. Les bibliothécaires, aujourd'hui, ne vont pas seulement être des médiateurs, le médiateur va être au centre des actions, mais des facilitateurs, qui vont accompagner la démarche des gens. Un facilitateur en intelligence collective, ça va réaliser des actions de facilitation, d'accompagnement de groupes, de travail, de projets, de parties prenantes, pour leur permettre de répondre à leurs enjeux, finalement, en termes de créativité, d'innovation, de résolution de problèmes, de définition de mode de fonctionnement. Slide. Et on va utiliser les méthodes issues de l'innovation publique, c'est-à-dire panacher les modes décisionnels, parfois en directif, parfois en participatif, en collaboratif, en énonçant toujours clairement les règles du jeu, et en le faisant vraiment, pas seulement en en restant aux éléments de langage. On va essayer de sortir des silos, de la verticalité hiérarchique, partir du terrain, des besoins et des envies réels des gens et des collègues. Savoir mailler avec les gens et les autres acteurs d'un territoire et travailler en concertation fine avec eux. S'appuyer sur des communautés déjà existantes, des collectifs déjà existants. Slide. Et constituer des communautés apprenantes avec des collègues et différents acteurs. Créer, ça c'est capital pour les collègues, les partenaires et les usagers, des espaces de liberté, des espaces de confiance, de temps, de possible, où on peut expérimenter, tester, se tromper et réadapter en toute légitimité dans sa démarche. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout le temps, mais on crée ces espaces parfois. Et là, pour le coup, on cadre bien, mais à l'intérieur, on est libre. Se former aux techniques de la facilitation, c'est important. De l'intelligence collective, de la co-création et de solutions innovantes, mais il faut bien se rappeler que c'est la posture qui est essentielle, l'humilité, l'écoute attentive, l'empathie, la réelle volonté de co-construire, qui sont essentielles. Ce n'est pas les outils. Parfois, les démarches, elles sont trop axées sur le design. Les outils seuls, ils ne pourront jamais construire un vrai projet collectif, un vrai projet humain. Sinon, on va juste enfoncer les portes ouvertes. Slide. Il faut travailler collectivement les projets en amont, comme à Lezou, ou à la médiathèque Maison, quartier de Vaud-en-Volain, qui fabrique de territoire tiers-lieu. Slide. Vous panachez les compétences, comme à la médiathèque de la Tabe Calera à Saint-Sébastien, qui est un tiers-lieu de bibliothèque de création, dédié à l'art, à la culture contemporaine, aux pratiques numériques. Et l'équipe est très multidisciplinaire. Il est bibliothécaire, 12 médiateurs, experts en art et jeux vidéo, en médias audiovisuels, en auto-édition, en numérique, en nouvelles technologies, en son. Slide. Slide. Vous voyez la médiathèque, vous verrez les images parlent d'elles-mêmes. On est en plein dans l'interaction et dans l'humain. Slide. Et re-slide. Slide. Ça n'a plus l'air de marcher. Slide. Et vous voyez, dans tout ça, le mobilier, il est intéressant, mais il accompagne la démarche. Il favorise la démarche parce que le cadre est agréable, mais l'essence, c'est l'humain. Il faut s'inscrire en interaction fine avec l'écosystème local des acteurs. Slide. Il faut partir du contexte, faire émerger des solutions adaptées aux territoires et aux gens. Le tiers-lieu, ce n'est jamais un modèle, mais un levier, vraiment, qui doit s'accompagner d'une attitude fondamentale, apprendre à se poser des questions. On fait trop souvent de copier-coller. Ce n'est pas un outil magique non plus, mais ça va être un espace privilégié pour permettre aux gens d'inventer ensemble une nouvelle façon de faire société plus humaine, plus résiliente, plus souhaitable, plus durable. Ça va être une caisse de résonance des envies et des besoins d'un territoire, un agrégateur de partenaires et de gens. Slide. Et vous voyez, vous arrivez à des créations originales et sur mesure, par exemple, à Hockenbrock, dans une maison de retraite dans une ville où il n'y avait pas de bibliothèque, on a intégré un point lecture avec des services à la personne et ça donne un lieu de rencontre autour du livre et d'autres activités. Slide. Ça peut être très simple, ça peut être très clinquant. Re-slide. Et re-slide. Et dernier exemple, et j'en finirai là. Autre exemple, la bibliothèque Fernando Otero de Medellin, qui est une bibliothèque qui tire lieu dans une favela. Slide. Vous avez une bibliothèque aux côtés d'espaces d'apprentissage tout au long de la vie en partenariat avec des universités locales. C'est vraiment un espace de paix, de liberté, alors qu'autour, il y a plein de conflits où les gens vont se former, créer des projets professionnels, vont proposer des activités. Là, vous voyez par exemple des gens qui font yoga ensemble sur la diapo précédente. On voyait un jardin de réinsertion professionnelle et qui sert à recenser toutes les plantes médicinales locales. Et slide. Et cet espace dédié à la formation tout au long de la vie. Et j'en finirai là pour ma part. Et on va passer maintenant à la présentation de la bulle par Aurélie Bertrand à Anne Masse, qui est vraiment un projet fabuleux. Et Aurélie est d'ailleurs avec nous dans le groupe Mediatek Tiers-Lieu, à France Tiers-Lieu. À toi Aurélie. Bonjour. Alors on va attendre que le PowerPoint s'affiche. Est-ce que je peux avoir le support s'il vous plaît ? Je pense qu'il faut qu'il se charge. D'accord. Slide. Donc Anne Masse, c'est un territoire qui est particulier puisqu'il est en Haute-Savoie, mais il a surtout la particularité d'être frontalier avec Genève, ce qui a un impact très important puisque du coup, c'est la quatrième ville de France avec le plus gros écart de revenus dans sa population. Donc on a plus que x5 de différence, ce qui fait qu'on a une population qui est très partagée avec à la fois des personnes qui ont un niveau de vie très confortable et qui ont du coup des pratiques aussi, alors parfois plus tournées vers Genève, mais aussi sur Anne Masse culturelle assez importante. Et puis une population qui a des revenus beaucoup, beaucoup moins confortables, ce sont parfois des préoccupations du quotidien extrêmement fortes et qui a d'autres pratiques culturelles. La bulle s'insère dans ce tissu. Elle a la particularité d'être installée dans un quartier politique de la ville d'environ 4000 habitants avec une population qui pour 50% n'a pas de diplôme, qui est aussi très jeune, mais qui a plein de côtés très enthousiasmants puisqu'il y a par exemple 105 langues parlées, ce qui est une richesse exceptionnelle. C'est aussi ce qu'on peut appeler un quartier jardin parce qu'il y a 50% des espaces qui sont non bâti, qui sont en espace vert et il y a une vie associative qui est extrêmement dense, extrêmement dynamique et ça, ça pourrait faire pâlir d'envie beaucoup de territoires je pense. Slide. Donc du coup, le tiers-lieu La Bulle se situe dans un centre commercial. L'accès se fait par une place extérieure. C'est un plateau de 250 mètres carrés avec environ 50 mètres carrés de bureau donc c'est plutôt un petit espace ce qui finalement est plutôt un avantage puisqu'il y a une forme de simplicité c'est-à-dire que quand les gens passent la porte en fait ils embrassent d'un seul regard tout l'espace et ça finalement c'est un vrai avantage. C'est un espace qui est très vitré aussi ce qui fait que rien qu'en passant devant pour aller faire ces courses de tous les jours et bien on voit ce qu'il se passe à l'intérieur et c'est plus facile à un moment donné de pouvoir y entrer. Le mobilier est entièrement sur roulette il est entièrement modulable les espaces ont déjà bougé une dizaine de fois depuis l'ouverture il y a un an de ça puisque ça a ouvert en mars une semaine avant le confinement et du coup ça c'est un vrai avantage puisque ça permet de pouvoir avoir des usages qui sont différents en fonction des moments de la journée en fonction des jours en fonction des envies aussi que ce soit les nôtres ou ceux des habitants. Donc c'est intéressant de ne pas avoir de canapé rose effectivement mais par contre d'avoir un mobilier qui en tout cas ne soit pas une entrave à l'innovation aux envies qu'il peut y avoir d'inventer de nouvelles manières d'utiliser le lieu. Slide. Qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu ? Pourquoi est-ce que c'est un tiers lieu ? On y reviendra après mais en tout cas ce qu'il y a dans ce lieu c'est à la fois une offre de médiathèque donc avec tous les supports qu'on peut avoir habituellement avec une réflexion là aussi quand même de se dire que si on met des jeux vidéo à disposition vu le contexte et bien il faut à minima mettre également les consoles qui vont avec sinon on risque de générer plus de frustration que de découverte et ça c'est vraiment pas l'objectif. On a aussi une offre de ludothèque donc avec des espaces jeux jouets et on a un espace café sur lequel on intervient aussi par une forme d'accompagnement au projet citoyen sur lequel on reviendra. Tous ces éléments-là ne sont pas mis les uns à côté des autres en mode en mode brique légo mais ils sont vraiment complètement fusionnés complètement mixés dans les espaces il n'y a pas de limite il n'y a pas de frontière entre tous ces éléments-là et ça c'est important parce que du coup c'est aussi dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ces différents supports et ça c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de travailler qu'un jeu vidéo qu'un accès à un ordinateur qu'un livre qu'un DVD ou un jeu de société tout ça a exactement la même valeur symbolique culturelle et c'est aux gens de se servir à l'intérieur de tout ça. On a également fait le choix de la confiance puisque tout est en accès libre ce qui n'était pas évident ni pour les équipes forcément au départ ni pour les habitants d'ailleurs eux-mêmes qui étaient dans la crainte de vol mais ce pari de la confiance il est vraiment réussi parce qu'on a quasiment zéro perte à très peu de choses près donc on a vraiment eu raison de pouvoir tout mettre en libre accès y compris les manettes de jeu sans fil qui sont en libre accès dans l'espace jeux vidéo. C'est un lieu qui est pleinement aussi intégré dans le réseau de lecture publique de l'agglomération slide. Donc ce projet il a mis un peu de temps à émerger puisque quand on fait de la co-construction on remarque souvent un renversement des temps c'est-à-dire que le projet dans sa globalité ne prend pas plus de temps par contre les phases sont inversées c'est-à-dire que la phase projet est plus longue que la phase d'appropriation une fois que le lieu est ouvert et du coup quand on met tout ça bout à bout on est bien sur la même durée puisque là on a mis presque 5 ans à faire sortir ce lieu de terre par contre à peine sorti il a été complètement pris en main par les usagers et donc là on a eu vraiment une appropriation extrêmement rapide et malgré les conditions sanitaires puisque je vous ai dit on a ouvert une semaine avant de refermer pour deux mois de confinement dès qu'on a pu rouvrir on a retrouvé vraiment enfin on a trouvé tout court notre public les gens n'ont pas n'ont pas déserté du tout malgré malgré les conditions sanitaires donc tout ce lieu a été fait vraiment avec les avec les personnes depuis les premiers scénarios puisque c'était une ancienne brasserie que désaffectée que la ville a acheté puisqu'il n'y avait plus d'usage et qu'on était vraiment en coeur de quartier donc c'était difficile de laisser ce lieu vide et puis il y a eu une volonté de la direction générale et des élus de ne pas imposer un projet mais vraiment d'aller chercher les habitants sur quels étaient leurs besoins quels étaient leurs envies et de voir comment ensemble on pouvait amener les choses construire slide donc cette concertation citoyenne elle a porté sur vraiment tous les aspects du projet aussi bien les aspects matériels donc des choses qu'on voit assez fréquemment maintenant et c'est une très bonne chose par exemple l'identité visuelle choisir le nom participer au choix du mobilier de comment est-ce qu'on va aménager ce lieu globalement mais aussi à une concertation au niveau du fonctionnel c'est-à-dire quels vont être les usages de ce lieu quels vont être ses horaires comment est-ce qu'il va fonctionner globalement et puis une partie sur laquelle on va peut-être un peu moins et c'est dommage parce que ça a vraiment donné des choses extrêmement intéressantes et ça en donne encore aujourd'hui c'est les aspects plus conceptuels c'est-à-dire au-delà de ces éléments et bien par exemple quel type d'accueil on veut quelle qualité d'accueil qu'est-ce que ça veut dire l'accueil dans ce lieu est-ce qu'il y a des priorités stratégiques à poser sur ce lieu et on les construit ensemble et puis ce qui a été finalement vraiment le fil rouge et qui l'est aujourd'hui et qui est extrêmement important pour nous vraiment c'est notre cœur ce sont les valeurs donc on a construit aussi quatre valeurs sur ce lieu slide donc ça ce sont différentes étapes il y a eu des réunions de concertation il y a eu des soirées pizza on a été sur les marchés on a fait des cafés chantier c'est-à-dire ceux qui souhaitaient pouvaient venir visiter le chantier pouvoir se repérer dans les lieux voir où est-ce qu'on pourrait mettre quel usage il y a eu un déménagement commun il y a eu le montage des meubles il y a eu énormément de choses qui ont été faites ensemble slide ces fameuses valeurs dont je vous parle elles sont affichées là à l'écran et ce sont vraiment nos piliers c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une action qui nous est proposée ou que nous on souhaite proposer on revient à ces valeurs-là en se disant est-ce qu'on y répond vraiment est-ce qu'on rentre dans ce cadre-là lorsqu'on est sur des questionnements aussi sur le relationnel aux usagers et bien on revient là aussi à ces valeurs-là en se disant mais là dans ce qui est en train de se jouer est-ce que moi je suis bien positionné par rapport à ces valeurs et est-ce que je peux prendre cette entrée-là peut-être pour amener l'autre personne à comprendre ce qui se passe dans ce lieu ce sont aussi des garde-fous ces valeurs parce que lorsqu'on est sur la co-construction arrive souvent la peur à un moment donné de perdre de vue l'intérêt général ou la notion de service public et ces quatre valeurs vous voyez bien par ce qu'elles portent garantissent finalement qu'on est bien dans cet intérêt général slide donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est un tiers-lieu et pourquoi est-ce qu'on se dit capacitant on peut parler d'empowerment aussi et bien parce qu'on a tout un fonctionnement qui est tourné vers l'implication pleine et entière des citoyens dans ce lieu on a des temps d'échange on a par exemple des soirées apéroïdées où les personnes qu'elles soient abonnées ou pas qu'elles soient usagères habituelles ou pas du lieu peuvent venir et peuvent soit contribuer à une question qui émerge du groupe soit simplement débattre entre eux de quelque chose d'actualité un sujet qu'ils ont envie d'amener sur la table on peut aussi partager des compétences voilà c'est vraiment des temps qui sont ouverts sur les personnes où nous on apporte éventuellement des outils pour faciliter l'intelligence collective mais en aucun cas des contenus on a aussi la possibilité qui est proposée aux personnes de s'investir dans le lieu en proposant des animations en venant les animer elles-mêmes donc là on est sur quelque chose qui est très très souple c'est-à-dire qu'on a une grille de rendez-vous régulier si quelqu'un vient proposer quelque chose et bien il fait par exemple sa bulle surprise le mercredi après-midi où c'est souvent des choses un peu des ateliers un peu créatifs ouverts à tous et bien voilà il vient le matin et il dit tiens cet après-midi j'aimerais bien faire de la peinture est-ce que c'est ok pour vous ? pas de soucis 14h on se donne rendez-vous vous venez et puis vous faites si la personne vient une fois c'est très bien si elle vient plusieurs fois c'est très bien aussi il n'y a aucune forme d'engagement et si personne ne se propose pour faire l'activité de l'après-midi et bien à ce moment-là les bibliothécaires ou les ludothécaires ou les bulothécaires puisqu'on s'appelle comme ça puisqu'on est face enfin il y a on est une seule équipe et bien à ce moment-là c'est nous qui prenons le relais et qui proposons quelque chose donc il y a vraiment cette forme de spontanéité et de à la demande à l'envie qui est très importante on a aussi donc cet accompagnement à projet c'est-à-dire que n'importe qui peut venir proposer un projet à la bulle et nous on va se charger de l'accompagnement de ce projet en termes logistique d'ingénierie mais aussi pour faire bénéficier notre réseau à cette personne et donc le seul élément pour que le projet puisse être présenté c'est qu'il doit répondre au moins à deux valeurs de la bulle donc vous voyez on y revient on y revient toujours et puis il y a cette question de gouvernance partagée et de mise au vote et là on va revenir un petit peu plus en détail slide donc ça c'est différentes actions un principe sur lequel on tient fort c'est que le faire ensemble est plus important que l'esthétique du résultat donc faire dessiner par exemple tous ceux qui passent sur les vitres pour Halloween et bien c'est beaucoup plus important de partager ce temps-là que d'avoir une belle vitrine après derrière slide la gouvernance donc ça c'est vraiment l'originalité on va dire de la bulle c'est qu'on a tous les pros donc soit les projets citoyens qui nous sont apportés soit les tout ce qui est changement impactant tout ce qui est nouveau projet ou partenariat impactant est soumis au vote de trois corps électoraux qui ont chacun le même poids dans la décision finale donc on a un tiers des votes qui sont réservés aux citoyens c'est-à-dire que n'importe quel citoyen peu importe son âge peu importe qu'il connaisse ou non la bulle qu'il la fréquente ou pas peu importe qu'il soit habitant d'Anmas ou pas a la possibilité de voter oui ou non sur un projet pour savoir si on va l'accompagner jusqu'au bout ou savoir si on va changer est-ce qu'on introduit un nouveau support est-ce qu'on en enlève un enfin voilà tous les changements en fait se passent par cette mise au vote on a également un comité de cinq élus qui suit plus particulièrement ce projet de la bulle et qui a également un tiers de la décision finale et l'équipe qui est une équipe mixte hybride là aussi avec à peu près la moitié de l'équipe qui est agent municipal et l'autre moitié qui est salarié d'une association et donc cette équipe est bien une seule et même équipe il n'y a pas il n'y a pas de séparation en termes de responsabilité en termes d'investissement dans le lieu donc là on a vraiment cette particularité là de se dire que eh bien citoyen élu équipe chacun a un tiers de la décision finale et c'est vraiment respecté slide je crois qu'il faut que j'aille un peu plus vite je n'irai pas au bout c'est pas grave voilà cette coopération ensemble se faire ensemble il peut aller aussi sur les acquisitions donc par exemple on a lancé là en janvier la participation sur ces acquisitions donc on reçoit les offices des libraires qu'on met à disposition libre des usagers ou des personnes qui rentrent même pour la première fois dans la bulle en leur demandant de regarder s'ils le souhaitent on en discute ils posent un avis pour savoir s'ils souhaitent ou pas qu'on achète ce document et donc on prend en compte complètement de manière tout à fait transparente ces avis et lorsqu'il y a un avis positif et bien à ce moment-là le document est acheté sans qu'il y ait de retris par l'équipe et donc ça fonctionne ça fonctionne très très bien puisque là sur les deux premiers offices d'un côté jeunesse et d'un côté adulte on a un petit peu moins de 300 avis mais ce qui est quand même assez considérable et avec un panel surtout de participants qui est très diversifié des enfants des ados des adultes et puis avec enfin voilà une maîtrise du lieu ou de des cultures d'une manière générale qui est aussi très variable slide tout ça peut se faire parce qu'il y a un changement de posture Mathilde en a parlé sur un glissement vers la facilitation donc ce ne sont pas deux postures à opposer par contre faire participer ou en tout cas que les gens à un moment donné viennent spontanément se proposer viennent spontanément contribuer se sentent à tel point impliqués dans le lieu qu'ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que je peux ou pas est-ce que je suis légitime ou pas pour aller proposer quelque chose au lieu enfin ça ne veut pas dire qu'on n'a personne qui râle mais au lieu de râler les gens viennent apporter en fait des idées et ça ça peut se faire parce qu'il y a la confiance vraiment très très forte sur le relationnel on a beaucoup travaillé qui est instauré mais aussi parce qu'on est sur cette posture décentrée où on va aller organiser en fait le contexte l'environnement et on va s'appuyer notamment sur tout ce qui est de l'ordre du nudge tout ce qui est sur la théorie de l'engagement aussi pour essayer de faire émerger cette participation slide donc ça a pu donner par exemple une charte d'accueil qui est vraiment équilibrée entre ce qu'on peut attendre des usagers ce à quoi ils s'engagent et ce qu'ils peuvent attendre de nous aussi en retour donc on est vraiment sur quelque chose qui est en égalité en réciprocité les uns avec les autres slide donc il y a vraiment cette notion de proximité bienveillante au quotidien et qui porte vraiment vraiment ses fruits slide oui il faut que je finisse je regarde juste si j'avais vraiment quelque chose mais je pense qu'on peut s'arrêter là sinon la seule chose difficile de teindre tu as raison la seule chose que je voudrais partager encore c'est que ça c'est aussi possible parce qu'on a une organisation interne qui le permet et un management d'équipe qui le permet c'est à dire qu'on est sur un fonctionnement qui est horizontal les décisions se prennent directement par les collègues sur le terrain sauf s'il y a un très fort impact stratégique mais c'est rarement le cas dans les faits et ce qui permet d'être hyper réactif et très agile et ce qui permet voilà quand on a une sollicitation de pouvoir y répondre immédiatement et s'il n'y avait pas cette réactivité cette agilité je pense qu'on serait dans quelque chose qui fonctionnerait beaucoup moins bien voilà pardon pour avoir été si bavarde aucun problème j'aurais bien aimé te laisser une heure ou plus maintenant on va passer au projet de Mohamed qui est également un projet très enthousiasmant et tout à fait dans la tonalité de ce qu'on a déjà un petit peu pu voir à toi Mohamed bonjour à toutes et à tous j'attends le PowerPoint parfait alors si vous permettez je vais commencer pour vous raconter une histoire je suis un raconteur d'histoire donc je ne vais pas me renier qui est d'une certaine manière une partie de la mienne pour vous dire combien j'ai eu de la chance depuis 16 ans c'est à dire depuis le transfert des médiathèques à l'établissement public territorial de plaine j'ai eu la chance d'être l'acteur et le témoin d'une aventure qui a vu naître plusieurs projets de construction et je dois dire que ce projet que je vais essayer de vous présenter incarne l'avenir du réseau en s'appuyant sur un héritage celui d'une politique de lecture publique qui a assumé son caractère inclusif dès son transfert ce projet il a pour singularité de proposer de dépasser les frontières frontières que je vais essayer justement d'expliciter avant quand même petite présentation du territoire de plaine commune qui est un territoire situé au nord de Paris plus de 400 000 habitants sur neuf villes Saint-Denis Aubervilliers La Tourneuve Lépiné-sur-Seine Staun Ville-Tanneuse Lille-Saint-Denis et la toute dernière arrivée Saint-Ouen-sur-Seine 134 nationalités un tiers des habitants est de nationalités étrangères une population peu formée à faible rendu on peut pas slide s'il vous plaît alors rentrons dans le vif du sujet alors vous l'aurez compris le projet il est il est il n'est pas encore totalement abouti puisque l'ouverture est prévue au printemps 2021 mais je peux vous dire ce que je peux vous dire c'est que c'est un bâtiment qui est construit en matériaux clairs très lumineux avec un revêtement qui imitant la forme de briques la médiathèque elle sera largement ouverte on peut on peut le on peut le constater sur l'une des avenues principales de la ville de Ville-Tanneuse Ville-Tanneuse c'est à peu près 14 000 habitants dont je crois la moitié sont des étudiants puisqu'il y a une université Paris 13 pour ne pas la nommer qui est implantée sur le territoire donc je le disais avec une ouverture sur l'une des avenues principales qui permet comme on peut le voir dans cette image aux passants de voir l'activité au sein du bâtiment à travers de larges baies vitrées qui baigneront on l'espère l'intérieur dans une abondante lumière du jour dès le franchissement de l'entrée on le verra tout à l'heure dans une maquette dès le franchissement de l'entrée on verra s'ouvrira un atrium de deux niveaux avec au fond une vue sur un patio extérieur mais pour le visiteur ce qui est important c'est qu'il n'y aura pas qu'un appréciable gain d'espace même si la nouvelle médiathèque est plus grande à tous les niveaux puisque 1776 mètres carrés au lieu de 400 aujourd'hui dans l'une des deux médiathèques et 200 autres mètres carrés sur la deuxième il s'agira surtout de multiplier de croiser les expériences des habitants qui utiliseront ce lieu de vie vous l'aurez compris c'est un lieu de vie un lieu de brassage de découverte de création avec les habitants un peu comme ce qui avait été dit précédemment par Aurélie je le disais à propos de sa singularité qui est de justement dépasser transcender un petit peu les frontières avec l'installation justement en son sein d'une équipe qui sera à demeure dans un espace consacré alors je vous expliquerai ce que ça veut dire à demeure cette équipe à demeure elle sera composée de trois animateurs du Pige un animateur du service jeunesse et trois animateurs de la maison des ados qui est en fait un centre de loisirs qui sont donc amenés à utiliser ces trois animateurs à utiliser ponctuellement certaines parties de l'équipement donc juste à côté du collège cette équipe à demeure donc celui et celle de la médiathèque vont se retrouver en fait main dans la main sur des actions intergénérationnelles et avec vous l'aurez compris de nouveaux moyens un espace expo presse cafétariat de 80 mètres carrés un auditorium de 85 places un espace collaboratif de 60 mètres carrés des jeux vidéo sur un espace de 19 mètres carrés une cuisine pédagogique que je vous présenterai tout à l'heure de 60 mètres carrés et puis des espaces de travail de 110 mètres carrés et une salle polyvalente de 43 mètres carrés donc cette vision innovante pour un équipement en fédérateur est le fruit d'une rencontre d'une volonté politique locale et puis de l'expérience du réseau de pleine commune qui a été couronné en 2019 du label BNR bibliothèque numérique de référence la nouvelle médiathèque de 1500 mètres carrés un peu plus de 1500 mètres carrés ne sera donc pas seulement un lieu de diffusion culturelle avec une offre de 20 000 livres journaux et DVD mais aussi un lieu où se mèneront des actions de médiation d'accès au droit et travailler la question citoyenne un bureau spécifique sera proposé utilisable par des partenaires et à ce titre prévu afin d'accueillir en confidentialité un écrit d'un public ou des permanences de travailleurs sociaux pardon certains espaces bureaux, partenaires, auditorium comme je le disais tout à l'heure salles polyvalentes pourront être prêtées et utilisées par d'autres services municipaux ou associations bref un lieu d'inclusion on n'oublie pas l'inclusion numérique dans cette offre donc un espace de 115 mètres carrés dédié aux activités des adolescents comprendra une offre en jeux vidéo des jeux de société des salles de travail sur place je le disais équipées en ordinateur avec un accès wifi etc. une salle au calme qui permettront au public de trouver des lieux pour le travail scolaire ou pour des notamment des révisions mais aussi des démarches en ligne accompagnées ou en autonomie slide s'il vous plaît voilà la nouvelle je le disais tout à l'heure elle est vraiment située dans un lieu stratégique la médiatique ouvrira ses portes printemps 2022 elle est bien plutôt plutôt idéalement située au milieu de la ville près d'une station de tramway et puis je le disais tout à l'heure également qui jouxte accolée au collège cette médiathèque va donc remplacer les deux médiathèques actuelles qui sont Jean Rondy et Max Paul Fouché avec de grandes ambitions pour le service public local slide alors pourquoi réunir le pige et la médiathèque il se trouve qu'avec son environnement la présence du collège qui est quasi mitoyen celle de la maison des ados qui est en fait le centre un centre de loisirs qui est en fait de l'autre côté de la rue et puis l'université Paris XIII et à côté également le plus grand groupe scolaire du quartier il se trouve que Vitaneuse se livre une bataille avec les autres villes de l'EPT et d'ailleurs du département en étant fier d'avoir la plus forte proportion de jeunes entre 11 ans entre 11 qui a entre 11 ans et 24 ans ce qui représente 2900 jeunes de cette tranche sur 13 557 habitants précisément slide alors les enjeux on a identifié trois enjeux sur lesquels nous reviendrons un peu plus loin également mais qui nous ont pari évident dès l'entame du projet particulièrement lors des premiers ateliers de travail qui ont été menés avec les deux équipes dont l'objectif principal était d'apprendre à nous connaître à connaître les spécificités de chacun chacun des métiers métier d'animateur métier de bibliothécaire et puis quels sont finalement les points communs sur lesquels on peut baser une coopération dans la perspective d'une offre de services publics slide voilà un petit peu des maquettes des plans qui permettent un petit peu de montrer les espaces en insistant sur le caractère ouvert de ceux-ci qui invitent à une organisation partagée des croisements d'usages et des partages de savoir et savoir-faire slide voilà le fameux editorium qui permet aussi une utilisation alors que la médiathèque l'équipement est fermé donc une entrée par l'extérieur slide le plan du premier étage avec l'espace collaboratif la cuisine pédagogique qu'on verra tout à l'heure bref les différents espaces que je vais vous présenter tout à l'heure slide fameuse cuisine pédagogique alors on a on s'est beaucoup inspiré de celle de Grenet la médiathèque l'estaminé voilà un espace vraiment dédié très convivial dédié au partage avec vraiment tous les éléments qui permettent de 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 proposer un espace de sociabilité slide alors conditions de réussite du projet euh pour faire la transition et que ce que je disais tout à l'heure ça donne vraiment envie tout ça mais ça nous oblige à être très vigilants pour réussir un tel projet c'est pourquoi le travail sur l'offre euh l'organisation avec notamment les horaires l'accueil 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 ont été et le seront même au-delà de l'ouverture nos préoccupations principales une veille permanente devra être assurée à ce titre euh voilà à partir des enjeux donc identifiés nous avons compris l'importance de construire un projet d'équipement en définissant l'en commun je le disais en matière d'offres d'organisation et d'accueil slide on va s'arrêter deux minutes sur la méthode de travail je pense que c'est intéressant puisque la médiathèque n'est pas encore ouverte donc il s'agissait il s'agissait il s'agissait pour nous vraiment de bien travailler et on a eu quand même un peu de temps même si la crise sanitaire nous a un petit peu freiné mais pas tant que ça finalement puisque on a on va ouvrir plus tôt que prévu donc c'est méthode de travail plutôt collaboratif et de coopération avec la mise en place d'un comité de pilotage composé de deux chefs de projet avec le directeur général adjoint délégué au service à la population et puis moi-même ajouté à cela les deux responsables les deux directions des deux équipements en question plus le responsable de bâtiment et accueil pour la lecture publique on a mis en place un système de réunion entre les deux équipes qui étaient chargées de travailler sur l'en commun ce qu'on appelle l'en commun et puis bien entendu des points d'étape avec les élus afin de clarifier le projet si nécessaire revenir sur la genèse c'est important puisque c'est un projet qui est quand même démarré maintenant je crois près de 4 ans pour valider les étapes du projet en question désolé pour la petite coquille là faute d'orthographe sur le mot projet slide voilà l'en commun il a bien fallu qu'on s'appuie sur un cadre dans les différentes présentations sous forme d'ateliers qui ont été menés par les deux équipes en présentant justement les enjeux des uns et des autres finalement on a constaté qu'on portait non seulement les mêmes valeurs mais les mêmes orientations et on s'est mis d'accord sur cette petite marguerite là que vous voyez avec 4 enjeux l'accueil le développement des services la question de la participation des habitants et puis toute la dimension culturelle et ludique voilà ça c'est le cadre de travail qui va permettre qui est en train de permettre de construire le projet d'établissement partagé slide voilà j'ai presque fini je crois que j'ai fait je crois que j'ai fait c'est un exploit parce que j'ai réussi à tenir dans les temps l'accueil les animateurs par définition portent l'accueil comme la pierre angulaire de leur projet d'équipement et il se trouve que l'accueil chez nous l'est tout autant on va ouvrir un équipement on va accueillir ensemble l'idée était de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par accueil alors là vous avez un espèce de est-ce que vous avez deviné je vous conseille de devinette est-ce que vous devinez ce que signifie ce sigle Erzban alors c'est un petit clin d'oeil à l'équipe des bibliothécaires de Vitaneuse donc je leur ai emprunté ce slide ils ne m'en voudront pas c'est aussi d'une certaine manière reconnaissance du travail effectué alors je Erzban il reste une minute avant la fin une minute je vais terminer voilà alors le slide le slide suivant s'il vous plaît voilà le R de regard le S de sourire le B de bonjour le A de au revoir et le M de merci vous aurez compris que l'accueil un des trois enjeux que nous avons identifié était le fil rouge de cette aventure dont je vous parlais et le sera jusqu'à l'ouverture et après puisque nous allons organiser trois jours de formation action dont les objectifs sont la constitution d'une équipe d'une nouvelle équipe en tenant compte des spécificités de chacun le rôle le contexte d'appartenance la manière de servir de développer aussi autour de la notion d'accueil une vision partagée des compétences et une communication commune et puis aboutir à ce que chacun des acteurs sache développer une attitude une attitude pardon constructive et professionnelle pour un accueil de qualité voilà je vais arrêter là merci beaucoup Mohamed on a déjà envie d'y être à vrai dire on aura envie d'être dans la cuisine avec les gens là Marie c'est à toi tu peux prendre un quart d'heure si tu en as besoin alors je vais attendre le support de présentation merci alors bonjour je voudrais remercier les organisateurs et les organisatrices de l'ABF et puis Mathilde également pour la coordination et puis bien aussi tous les collègues de cette table ronde alors je suis à Montréal et je voudrais commencer en soulignant que les terres où je me situe font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyans Kehaka qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations alors aujourd'hui je vais présenter un travail qui a été mené conjointement avec mon collègue en anthropologie Bob White alors slide comme on a vu avec les exemples précédents qui sont qui sont foisonnants et c'est c'est vrai aussi quand on regarde les écrits le modèle des troisième lieu a vraiment suscité une littérature qui est assez abondante dans le domaine des sciences des bibliothèques et de l'information on a souvent parlé de Holdenberg et puis de sa caractérisation mais une des sources principales de la reconception du modèle symbolique et puis physique aussi des bibliothèques publiques surtout en tant que tiers lieu demeure Robert Potnam dans Better Together à partir du travail qu'il a mené dans les dans les bibliothèques de Chicago et qu'il a décrit comme les nouveaux tiers lieu alors qu'est-ce qu'il y avait de nouveau ici quand Potnam a parlé de ces New Third Places slide alors le nouveau en fait c'est le nouveau contexte de la diversité et même de la super diversité qui est caractéristique de nos sociétés et de nos villes actuelles le fait qu'il y ait plus de personnes d'origines diverses et aussi plus de types de diversité plus de langues plus de formes de pratiques religieuses de nouveaux types de diversité sexuelle et économique donc c'est un contexte qui engendre plus de distance sociale et de malaise aussi face à cette diversité même entre les gens qui appartiennent au même groupe et c'est aussi une des conclusions assez percutantes des travaux de Potnam puis à cela s'ajoute aussi l'enjeu des identités intersectionnelles à partir du constat là encore que différentes catégories identitaires interagissent les unes avec les autres ce qui peut conduire à des formes parfois particulièrement pernicieuses de discrimination ou d'exclusion sociale alors dans dans ce contexte certaines bibliothèques comme celle de Chicago que a étudié Potnam bien permettent de surmonter les effets jugés négatifs du moins à court terme de la diversité et est apparu comme les les exemples aussi de mes collègues précédents l'ont montré avec éloquence que certaines bibliothèques peuvent faciliter la création de liens sociaux créer du bonding et qu'elles rendent aussi possible dans certaines conditions la création de relations inattendues entre des groupes qui normalement n'ont pas ou ont peu de contact entre eux alors on favorise le bridging c'est-à-dire la création de ponts et ça permet de réduire cette distance et ces malaises qui sont qui sont existants alors slide oui j'ai une citation ici de de potnam qui dit les gens vont peut-être à la bibliothèque pour chercher surtout des informations mais ils se retrouvent c'est l'occasion de se rencontrer et d'échanger c'est un endroit où l'on peut découvrir ce qui se passe dans le quartier certes la bibliothèque n'est pas aussi purement un lieu social que le café ou la taverne mais elle peut être plus utile que le troisième lieu idéal la CPL a fait de ses antennes de quartier des lieux de rencontre pour la communauté se taire avec les yeux sur un livre ne représente plus ce qui se passe dans les bibliothèques et comme d'autres tiers-lieux ces succursales de quartier reflètent leur communauté montrant aux résidents qui ils sont collectivement slide alors selon POTNAM donc la bibliothèque entend que ce nouveau tiers-lieu apparaît comme une réponse à ce problème de la distance et du malaise social parce qu'elle a cette capacité à produire du capital social c'est-à-dire à façonner un réseau social basé sur des interactions dites significatives des normes de réciprocité qui sont consenties entre les gens entre les groupes et aussi en établissant une relation de confiance maintenant cette question des interactions significatives qui mènent à une identité collective ou partagée ou commune nous amène à nous préoccuper justement de ce qui peut constituer des obstacles à la relation ou à la communication ou encore à la participation et cette question-là des interactions significatives constitue un principe de base de la théorie et de la pratique interculturelle et à ce titre-là elle devrait être prise en compte dans l'analyse des dynamiques sociales au sein des bibliothèques alors slide qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend par l'approche interculturelle slide bien l'approche interculturelle ça désigne un modèle qui est issu de l'anthropologie qui vise à aider les intervenants à surmonter les obstacles à la compréhension et au respect des différences et plus précisément c'est une méthodologie qui propose un modèle dynamique d'apprentissage qui est destiné aux professionnels ou au personnel pour leur permettre d'apprendre à apprendre lorsqu'ils sont confrontés à des situations interculturelles alors une situation interculturelle c'est essentiellement une situation d'incompréhension culturelle souvent entre différents systèmes de valeurs que ce soit concernant la famille les relations hommes-femmes les rôles aussi selon les genres ou les rapports à l'autorité par exemple et où on va avoir des visions du monde qui vont s'affronter alors le modèle d'approche interculturelle se présente par le biais de trois phases analytiques où on distingue d'abord le choc de la rencontre qui est une émotion cognitive qu'on va orienter ou canaliser vers une démarche de réflexion et plus précisément c'est la deuxième étape une démarche d'explicitation d'abord comme réflexion sur soi qu'on appelle la centration et qui porte sur ses propres cadres de référence et ses dimensions culturelles ce qui fait de nous des porteurs non neutres de culture que ce soit en termes national ethnique religieux professionnel institutionnel etc et aussi les identités intersectionnelles en su en même temps la réflexion va comprendre aussi un effet de décentration vers l'autre qui va être abordé a priori avec empathie dans le but de comprendre ses repères les repères qui lui sont propres ses valeurs ses croyances ses aspirations tout en tenant compte aussi éventuellement des aspects qui peuvent être relatifs à la trajectoire migratoire et puis en tenant compte aussi des différents rapports de pouvoir en jeu alors ensuite dans la troisième phase le modèle va prévoir que cette démarche de création de savoirs interculturels comme création de sens va être réinvestie dans la recherche de solutions sous la forme d'une action planifiée en termes d'intervention de services ou même pourquoi pas de conception de politique slide alors on retient jusqu'ici que l'approche interculturelle constitue un modèle théorique éventuellement méthodologique qui décrit une démarche qui vise à créer des savoirs interculturels et partant du sens permettant de réduire la distance sociale et le malaise en contexte de diversité slide mais comment opérationnaliser le modèle de l'approche interculturelle en bibliothèque comment l'intégrer dans la pratique professionnelle des bibliothécaires comment penser le troisième lieu comme un espace de réflexivité interculturelle slide alors il existe un autre modèle qui est disponible et qui est très présent dans plusieurs secteurs professionnels en santé en éducation en design et aussi en sciences des bibliothèques et de l'information et c'est le modèle de la pratique réflexive qui provient d'une épistémologie professionnelle qui est issue des travaux de Donald Sean qui lui-même s'inspirait de Dewey l'éducateur et non pas l'autre alors Sean a montré que les professionnels sont des praticiens réflexifs qu'ils apprennent par l'action et ensuite modéliser cette épistémologie professionnelle pour en faire une pratique intentionnelle qualifiante pour l'amélioration continue des professionnels à partir d'une distinction entre la réflexion dans l'action et la réflexion sur l'action alors on s'intéresse davantage à la réflexion sur l'action oui davantage qu'à la réflexion dans l'action qui elle suppose plutôt une forme d'intégration ou d'internalisation des savoirs acquis quand on réfléchit sur l'action slide alors il y a plusieurs versions pour ce modèle de réflexion sur l'action ou de pratiques réflexives qui ont été développées et je reprends ici celui de Bolton Rolfe qui repose sur trois étapes faciles c'est-à-dire décrire analyser agir et j'en ai fait une version traduite et augmentée à la slide suivante oui voilà alors l'étape de l'analyse ici est compatible voire qu'elle est même appelée à bénéficier d'apports théoriques qui vont l'enrichir l'idée étant que c'est pas tout de réfléchir on espère encore s'engager dans une réflexion de qualité et c'est ce qui nous amène à intégrer l'analyse interculturelle pour générer un schéma méthodologique comme celui-ci avec la description de la situation ensuite l'analyse à partir de l'approche interculturelle qui se décline à partir du constat d'une émotion ou d'un choc puis à partir ensuite de l'explicitation qui va inclure le récit des facteurs contextuels une cartographie culturelle personnelle l'énoncé des préoccupations professionnelles une exploration encore des dimensions interculturelles puis enfin l'action c'est-à-dire la médiation négociation ou de façon plus prosaïque la recherche de solutions alors dans l'article que je donne en référence à la fin il y a des exemples de situations interculturelles en bibliothèque qui ont été analysées à partir de ce modèle et qui sont présentées slide alors ces techniques peuvent se pratiquer à l'aide de dispositifs qui sont assez variés que ce soit par l'écriture via un carnet un blog des listes enfin peu importe le support qui dans une situation donnée puisse soutenir le processus de pratique réflexive et qui est susceptible de nous permettre d'être plus conscients plus intentionnels dans nos démarches interculturelles et éventuellement dans nos interventions professionnelles en contexte de diversité et nous permettre au final de mieux faire tiers lieu alors cette pratique réflexive peut se pratiquer de manière individuelle en mode introspectif mais également dans le cadre d'ateliers avec des collègues ou avec des groupes aussi sous forme d'une conversation collective pour en faire une démarche interculturelle avec une dimension participative on peut aussi ajouter un volet de conception dans l'action s'il y a lieu de concevoir un nouveau service une nouvelle politique un programme un espace et ça nous amène à concevoir le tiers lieu à travers un continuum d'espaces de réflexivité de rencontres de conversations qui vont refléter la manière dont on crée du sens c'est-à-dire des savoirs communs interculturels slide alors je voudrais ajouter encore une couche à ce modèle en évoquant que le sens qu'on explore à travers ces conversations ajoute désormais la réflexion interculturelle aussi en tout cas c'est assez présent en Amérique du Nord des savoirs critiques avec une approche critique et même antiraciste donc je n'ai pas le temps de développer ici tout à fait le sujet de la bibliothéconomie critique mais il suffit de considérer peut-être l'importance dans l'environnement stratégique des bibliothèques les politiques actuelles non seulement en matière de diversité mais du trio complet voire et même plus c'est-à-dire le trio équité diversité inclusion et justice sociale qu'on voit apparaître disons avec force dans cet environnement stratégique des bibliothèques alors donc les politiques plus récentes sur l'équité la diversité l'inclusion nous amènent à aborder le tiers lieu en soulignant plus particulièrement sa capacité d'espace politique à la manière d'une sphère publique où les conversations les rencontres soutenues par la pratique réflexive encore permettent d'interroger dans une perspective critique et antiraciste la manière dont nos services nos programmes nos espaces nos collections sont éventuellement racisés peut-être racistes peut-être opprimants et peut-être colonisateurs alors la pratique réflexive favorise alors la création de savoirs interculturels et critiques la création de récits et aussi de contre-récits plus aptes peut-être à démanteler certaines formes d'oppression et à transformer pas seulement nos aménagements mais aussi nos agencements professionnels organisationnels sociaux environnementaux dans une perspective de justice sociale alors c'est la slide oui 15 le dernier schéma ici propose des cadrans qui décrivent différentes propositions pour occuper les distances qui nous séparent les uns des autres et réduire plus que le malaise souvent une véritable souffrance pour reprendre le titre et le propos d'un essai éblouissant si je peux vous faire une recommandation de lecture un essai d'Esther Laforce qui s'appelle justement occuper les distances en fait selon le type de pratiques réflexives et de conversation en fonction des finalités en matière de rapprochement interculturel ou en matière d'équité diversité d'inclusion justice sociale on peut décrire une typologie correspondante de tiers-lieux susceptibles d'être pratiqués et de créer du sens à partir de par exemple une pratique réflexive conduite sur une base plus individuelle dans le cadre 1 ou à partir d'une pratique réflexive collective dans le cadre dans le cadre en 2 dans un tiers-lieu habité comme un espace interculturel participatif ou encore dans le cadre en 3 par le biais d'une pratique réflexive critique productrice d'une sphère publique ou encore par l'entremise d'un espace de réflexivité critique en commun dans le cadran 4 alors pour aller plus loin maintenant au sujet de la question comment occuper les distances et faire tiers-lieu il reste encore à documenter des scénarios d'usage correspondant à ces conversations ces rencontres ces espaces discursifs qui sont susceptibles de soutenir l'émergence de ces nouveaux tiers-lieux en bibliothèque alors c'est la dernière slide maintenant et puis je vous renvoie à l'article publié récemment dans le Public Library Quarterly avec Bob White sur le sujet alors merci merci beaucoup un immense merci Marie c'était vraiment impressionnant alors voilà nous revoilà tous ensemble moi je trouve qu'effectivement cette approche-là on voit vraiment à quel point on se situe dans le grain de l'humain et à quel point le but du tiers-lieu finalement c'est de mailler les gens entre eux c'est tout à fait ça c'est créer du bridging entre des gens qui quelquefois n'ont rien à voir en termes d'âge de classe sociale d'envie etc et on voit vraiment tout l'apport que ça peut générer alors on a quelques questions mais pas tant que ça une première question pour la bulle Aurélie c'est est-ce que les usagers sont rémunérés pour les animations qu'ils proposent comme on le fera avec des associations professionnelles avec des associations ou des professionnels alors non ils ne le sont pas mais en fait l'essentiel de nos actions en fait sont portées par les usagers ou par des partenaires puisqu'on a à peu près 30% là sur un an on a fait à peu près 130 actions actions culturelles il y en a à peu près 30% qui ont été pris en charge et réalisées par l'équipe et 70% par des extérieurs donc soit des citoyens des individuels qui sont venus se proposer et qui ont qui ont réalisé du coup leur projet soit par des partenaires qui là aussi pour beaucoup sont venus nous solliciter et ce qu'on constate c'est que souvent quand ils sont venus une fois et bien ils reviennent donc ils doivent aussi y trouver leur compte mais non tout ça est fait sur le principe d'échange c'est à dire que la personne qui vient donner en fait de son temps ou de ses connaissances ou de ses compétences prend aussi sa part dans ce temps là c'est à dire qu'elle y trouve aussi une forme de reconnaissance une forme de réponse à ses besoins et donc tout ça n'est pas monétisé mais est rémunéré d'une autre manière d'une manière relationnelle d'une manière vraiment sur cette notion de partage donc ça c'est posé dès le départ ce qui nous empêche pas à certains moments de faire appel à des professionnels effectivement et à ce moment là de les rémunérer comme on procède habituellement ce sont vraiment deux choses différentes merci beaucoup Aurélie une autre question toujours pour la bulle pour toi donc est-ce que comment vous faites en fait pour réussir à ouvrir au public 40 heures par semaine est-ce que ton équipe est conséquente ou est-ce que la bulle a besoin un peu d'agents ou je ne sais pas si c'est d'agents ou d'argent dans la question pour permettre une ouverture alors on est ouvert 42 heures par semaine effectivement donc c'est conséquent on est 9 équivalents en temps plein donc c'est aussi à prendre en compte après c'est une priorisation en fait qui est différente c'est-à-dire qu'il est posé très clairement et qu'être avec les gens c'est la priorité de nos actions donc dans les fiches de poste il apparaît le fait de jouer avec les personnes de pouvoir discuter avec elles de pouvoir lire un livre avec un adulte un ado ou un enfant qui est posé là dans la bulle ça ça fait vraiment partie des missions ensuite vient derrière toute l'organisation et c'est là où je vous ai parlé d'horizontalité la simplification au minimum réglementaire des procédures la répartition en fait vraiment au plus près du terrain de ce qui est à faire permet d'alléger beaucoup de tâches et donc de gagner en efficacité et de pouvoir ouvrir plus de pouvoir être plus disponible pour les personnes c'est vraiment une question d'organisation de priorité ok super alors une question qui s'adresse un peu à tous les trois quelle place finalement dans ces projets ou ces approches pour le design thinking et la facilitation graphique ou pas alors là c'est très large mais est-ce qu'il y a et je vous demanderai des réponses assez bref parce qu'il nous reste dix minutes et on a quelques questions à parcourir Marie oui je peux peut-être répondre c'est une bonne question mais rapidement en fait c'est sûr qu'à partir du moment où on fait tiers lieu avec des approches plus participatives on peut intégrer les méthodes de design thinking mais ce qui est intéressant aussi c'est pas juste peut-être de les appliquer en tout cas dans le cas où j'ai dans le modèle que j'ai essayé de déployer pas seulement en l'appliquant à des populations peut-être dites socialement exclues mais aussi en réfléchissant sur la manière dont nos propres outils aussi doivent être analysés en amont et donc pas juste appliqués tel quel mais vraiment aménager eux aussi pour le contexte en tout cas interculturel Merci Marie Mohamed est-ce que vous utilisez ces outils en ce moment avec tes équipes de design thinking ou de facilitation graphique ou pas nécessairement Non c'est pas en tout cas dans le cadre de ce projet c'était pas c'était pas je veux dire la priorité c'était pas la question mais en tout cas c'était pas ça ne se présentait pas en fait ça ne s'est pas présenté Une autre question qui est finalement quelle est la différence entre la bibliothèque troisième lieu et la bibliothèque tiers lieu c'est ce que j'expliquais tout au début de ma présentation et pour faire court en gros la bibliothèque troisième lieu à minima ça vient de Oldenbourg et pas de Goldenberg c'est de mettre à disposition un espace inclusif qui va favoriser finalement l'épanouissement de la vie collectivité donc là on est beaucoup sur l'humain dans ce que documentaient Marie ou Mohamed et également Aurélie et après on peut rajouter un étage celui du tiers lieu qui est de faire c'est la production le faire ensemble on va créer des contenus on va créer des projets en commun et ça peut aller de l'administration de recettes de cuisine à des logiciels à des services à des organisations donc l'étage en plus c'est le faire mais on peut effectivement le déployer ou non si on est au premier étage on est dans l'humain la mise en relation des gens et au-dessus quand on passe à l'étage suivant on va être dans la production la coproduction et on va gérer ces contenus en commun une autre question concernant les espaces 4C on me demande si ce sont des espaces où les bibliothécaires organisent les ateliers alors non ce sont les usagers on met à disposition un espace pour les usagers c'est eux qui vont créer leurs ateliers en revanche les bibliothécaires assurent la logistique mise à disposition de l'espace prise de rendez-vous etc une autre question plus générale comment créer un projet de médiathèque tiers lieu avec un équipement existant alors là si vous avez parmi vous des envies de réponse allez-y je vais peut-être me lancer c'est sûr que c'est plus facile de partir sur un nouveau projet que sur de l'existant après le changement ça peut aussi se faire par petits pas c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer du noir au blanc ou du blanc au noir peu importe le sens mais on peut être aussi dans une phase de gris qui prend plus ou moins de temps et de commencer par des petites choses on a vu qu'on pouvait créer un petit espace une action déjà qui est en qui est dans ce sens de faire du lien entre les individus et puis petit à petit il peut y avoir pollinisation aussi de ces éléments-là et on va venir rajouter comme ça venir étendre et on peut basculer progressivement ça se fait pas du jour au lendemain d'un modèle à un autre c'est ce que tu disais Mathilde tout à l'heure c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose où on va changer trois chauffeuses et ça va tout changer on est plutôt sur quelque chose qui tient à un fonctionnement à une manière d'être dans le lieu et d'être avec les gens et ça c'est quelque chose où il n'y a pas besoin d'un feu vert pour pouvoir y aller Oui Mathilde Non juste pour Vas-y vas-y moi On a ouvert il y a je crois que c'était en 2014 une médiathèque dans l'une des villes dont j'ai la responsabilité à l'île Saint-Denis Je dirais qu'en fait c'est une question d'état d'esprit l'aménagement le mobilier mais c'est ce que tu disais Mathilde ça ça vient après c'est au service d'un projet d'une philosophie d'un état d'esprit je disais et pour cette médiathèque on était parti sur l'idée qu'avec d'ailleurs l'ensemble des habitants les élus l'administration locale pour considérer que la médiathèque la nouvelle médiathèque Elsa Triolet de l'île Saint-Denis devait être un lieu central un lieu de vie d'ailleurs en plus elle est placée de telle sorte qu'elle est de fait par son architecture par son emplacement un lieu central un lieu de vie considéré comme étant un lieu de vie donc avec une vraie dimension citoyenne et au point qu'on a d'emblée travaillé sur la médiathèque comme étant un espace de discussion un espace où on vient débattre une espèce d'agora d'une certaine manière et on a cheminé pour reprendre un petit peu ce que disait Aurélie on a cheminé pas à pas pour justement concevoir cette médiathèque comme un véritable tiers-lieu et les aménagements se sont faits progressivement et c'est d'abord et avant tout effectivement je pense un état d'esprit qui doit prévaloir Et ça me semble le faire la jonction parfaitement avec ce que tu disais Marie parce qu'en fait là tu n'étais pas tant dans le lieu que dans la volonté de faire autrement la volonté de relier les gens alors je ne sais pas si peut-être tu as quelques exemples canadiens ou québécois de bibliothèques où cette approche interculturelle semble s'incarner pour toi peut-être déjà Oui ben en fait c'est sûr que je connais davantage peut-être la situation des bibliothèques de Montréal à cet égard-là mais il y a oui quelques bibliothèques dans le réseau de Montréal qui essaient d'intégrer ou d'explorer en fait les approches interculturelles je pense à la bibliothèque de Parc Extension dont évidemment tu as déjà parlé dans l'ouvrage sur les bibliothèques troisième lieu ou encore des bibliothèques les bibliothèques de Montréal-Nord également qui recherchent des nouvelles manières d'explorer oui le volet plus relationnel que transactionnel puis essayer en fait d'explorer davantage des manières de faire les choses en commun parfois en dehors de l'espace même de la bibliothèque mais toujours avec cet effort puis là je vais dire aussi que la préoccupation des bibliothécaires canadiens par rapport aux populations autochtones aussi nous amène à ce travail-là qui n'est pas juste de faire du outreach mais qui est aussi de réfléchir à d'où on est d'où on vient pour mieux être à la rencontre justement de l'autre donc ça c'est ça c'est un sujet notamment je n'ai pas j'en ai pas parlé explicitement mais qui est qui est un un enjeu interculturel très fort dans les bibliothèques de Montréal au Québec et au Canada c'est-à-dire comment on fait sérieux avec les populations autochtones écoute merci beaucoup je crois qu'il est 10h29 alors je pense qu'on pourrait discuter beaucoup plus longtemps on le fera un jour autour d'un café mais on va on va clore cette session parce qu'on n'a pas d'autres questions et puis on doit laisser la place à la à la session suivante mais vraiment un immense merci à tous les trois et Marie encore une fois de t'être levée en pleine nuit c'est quand même vraiment ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir et bien nous aussi ça nous fait extrêmement plaisir de te voir oui ça donne de la force de parler de tout ça c'est hyper inspirant on voit bien comme la matière humaine c'est voilà ça porte le collectif ça porte et c'est ça qui pourra permettre de réduire la défiance qu'il y a dans nos sociétés en fait c'est travailler la confiance travailler le champ social comme on dit dans la théorie U qui est une théorie pour mettre en pratique de l'innovation de l'intelligence collective c'est ça si on arrive à travailler le champ social ce qui nous relie les uns aux autres là on avancera c'est comme ça qu'on peut clôturer un immense merci à vous aux équipes techniques aux vélotypistes qui franchement sont extra et à Aurélie aussi de l'ABF l'autre toi Aurélie bien sûr mais l'autre Aurélie cachée de l'ABF qui était un soutien constant pour nous merci beaucoup et à bientôt au revoir merci beaucoup au revoir